Hey what's up guys mon nom c'est Ouellette et aujourd'hui c'est enfin le temps temps attendu quart de finale de la QPL donc comme vous le savez on était premier donc on se voit contre la huitième seed et c'est Mickaël des Deadly Shadows qui réussit à se qualifier pour la huitième position félicitations il a dû battre trois adversaires pour se rendre jusqu'à là donc il est sur tout un momentum donc dans son team on va avoir SG Slash, Sylveon, Tangrowth, Pilipper, Toxicroak, Kingdra, Shuckle, Iliolisk, Luxray et Drenna donc plusieurs nouveaux visages comparé à quand on l'avait affronté la première fois donc Tangrowth qui était vraiment une pain in the ass mais je suis bien confiant qu'on est qu'à dédié avec ce match-ci donc là j'ai deux stratégies tout dépendant de ce qui amène si on voit Shuckle je pense qu'il va lead Shuckle donc on va lead Rillaboom, Swords Dance et essayer de faire le plus de dégâts possible rapidement s'il n'y a pas de Shuckle et qu'on voit Pilipper on va lead Magic Trick comme pendant le premier match pas de problème avec ça ou je pense qu'on rallie Ninetales je verrai ce que je fais mais Pokémon peut quand même bien prendre les hits de de ce Pokémon donc Mickael qui choisit les règles je suis pas pour vous mais moi je suis vraiment excité j'avais hâte à ce match-là le tournoi de la dernière chance qui pour déterminer la ultime place a quand même pris un peu de temps donc puis sans avoir mon adversaire ça ne fait pas grand chose je peux pas vraiment me préparer pour personne mais là c'est enfin le temps est-ce que les South Shore Umbreon vont être capable de passer le premier tour des séries je suis vraiment stressé aussi vous allez voir mon Tentacle elle est Safety Goggles c'est parce que c'est lui qui va switcher tout le temps sur Tengrove si Tengrove arrive sur le terrain c'est Tentacle qui rentre puis le Safety Goggles c'est pour préventer tous les dommages qu'il pourrait me faire à cause du L à cause du Sable mais aussi au cas où il voudrait Slee Potter j'ai aussi emmené un Umbreon spécialement défensif pour les cadres de Tentacle un Grassnut d'Eliolisk aussi pour les cadres de Tentacle si mettons Edge Slash serait spécial et il y a tellement de Bulk aussi en défense naturellement que ça couvre aussi un Edge Slash s'il serait physique comme un Lockstreet aussi donc Mickaël averti qu'il était partout de toilette donc c'était pour ça que c'était un petit peu long donc c'est comprenable il y a pas de problème j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va turn out ça fait longtemps que j'ai pas joué je me suis pratiqué un peu avec Thompson j'ai fait deux matchs de simulation ça a bien été pour vrai le best scénario là ce serait voir un Lee Chuckle avec Rillaboom pour qu'on puisse Swords Dance ça je pense que c'est ce qui ferait le plus de dégâts là surtout que son attaque G-Max Drum Solo ignore les habiletés fait que même si Chuckle serait Sturdy on oublie ça pis sa one shot là c'est le minimum roll je pense c'est 100% après un plus deux donc dans le dernier match là contre Mickaël pardon ce qu'il avait emmené là c'est Drenna, Kingdra, Pilipur, Tangrel, Sylveon et Lealisk donc c'est pas que je me suis préparé un peu comme je me suis préparé cependant ce qu'il n'avait pas quand on l'a affronté c'est Edge Slash, Toxicroak et Luxury ça c'est trois Pokémon qui a été cherché je pense donc quand on a la première fois qu'on l'avait affronté pardon il y avait Rhydon dans son team donc j'avais un peu peur qu'il a amené ça contre mon Manectric finalement il l'avait pas emmené là je suis carrément safe avec Manectric parce que Rhydon n'existe plus et Luxury et Lealisk ont aucune habiletés qui peut absorber l'électricité donc j'ai aussi mis Extrureur Sensory une ataxie chic à Ninetales au cas où Toxicroak viendrait ça pourrait prendre Toxicroak de court un petit peu là-dessus. Airpollant aussi qui tinte évidemment les hits de Toxicroak assez facilement désolé du délai. Michael qui attend pour choisir les règles il était parti faire quelque chose donc nous aussi on l'a fait attendre un petit peu remarque donc c'est fair. je suis pas mal sûr que c'est pas de sa faute. Par ça comment ça va vous autres? Je sais qu'on est pas live mais écrivez-moi dans les commentaires là comment ça se passe chez vous à la maison. ça fait un bout qu'on ne sait pas parler, ça fait un bout que je vous ai pas parlé en fait. C'est pas mal un monologue que je fais d'habitude dans mes vidéos, vous me répondez pas. Mais ouais comment ça va vous autres? Moi je sais que je me sens mieux de faire des vidéos là ça me manquait. C'est pas que j'avais recordé aussi la vidéo showdown avec Spartan, vous irez voir ça si vous avez pas déjà vu ça. Mais ouais je m'ennuyais de record des matchs. Le trip plus en plus. Un quart de finale comme ça ça pardonne pas. Un match de saison si tu passes c'est pas bien grave mais faut vraiment pas l'échapper celle-là aujourd'hui sinon je vais avoir l'air fin. Une défaite dans la saison puis tu te fais éliminer premier tour c'est ordinaire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai hâte de voir qui Mickael amène. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon match à toi Mickael. Bon match à vous à la maison. Si vous aimez ce que vous voyez, on like, on subscribe parce que j'espère gagner ce match-là et me rendre en demi-finale. Donc on voit le lead Shuckle comme prévu. C'est parti. Ah, puis il reste en plus. Ouh la la. C'est parti. Ah, puis il reste en plus. Goodbye Shuckle. On n'a pas non plus vu de Aegislash, ce qui veut dire que mon Tentacle va pouvoir Rapid Spin gratuitement aussi tantôt pour enlever les Stickywebs et ça, ça devrait être un Dead Shuckle. Yup, he dead. Donc, jusqu'à maintenant, je suis content parce que ça se passe exactement comme j'avais prévu. Donc, les deux premiers tours sont prévus. Ici, on va pouvoir Max Airstream. On gagne le Speed TIE. Il était, il faut qu'il sache, je ne sais pas s'il est Counter, si il est Counter, ça va nous tuer. Gank Shop, il MISS. Oulala. Ça ne me coûte rien de Max Airstream encore, boosté mon Speed. Donc là, on a vu la bombe qui sert plus 2 en attaque, plus 2 en speed, plus 1 en défense. Très dangereux. Très, 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 très dangereux. Donc là, je le sais, je le tue. Sauf si il faut qu'il sache. Sinon, lui, il me tue avec Hurricane. C'est chill. Le travail est fait. Donc là, ce qui lui reste comme Pokémon, là, tout ça, c'est Weak. c'est Weak à glace, pardon, à freeze-dry, pardon. Sous-titrage ST' 501. On va voir Tangrowth ici. On va Rapid Spin. Ha ha ha! Les Safety Goggles baby! Il y avait une raison pour que je l'ai emmené. À date ma préparation qui est on point, pour vrai c'est dégueulasse. On va voir 3 Pilipeur ici. Là j'étais pas surpris de voir son Dreadnought arriver. Il va sûrement G-Max, Max Quake. Fait que moi je vais juste enlever le Rain. Ou simple que ça. Fait qu'on réussit à se débarrasser de son Dreadnought là. Ninetales s'occupe facilement de Tangrowth et de King Draw. Les deux c'est des 1-8 KO avec Freeze Dry. Donc faut juste s'occuper de Dreadnought. Allez, on voit le Max Quake. Allez, on voit le Max Quake. Allez, on voit le Max Quake. Et là je viens de réaliser que mon Air Pollen spécialement défensif n'a pas Sand Stream. Donc ça me fait chier un petit peu. Il va venir mettre ses propres roches. Et là le but c'est de ne pas laisser avoir une chance de mettre, de faire un autre Max Quake. Pour que mon Manic Trick et mon Ninetales puissent faire le travail. Donc je vais mettre le Reflect ici. Il va encore pour Max Quake quand même. Donc il va booster plus 2 en spécial défense. Ça fera vraiment pas grand chose par exemple à notre Pokémon. Ce qui est une bonne nouvelle. Et il est l'Air Force. Ça veut dire qu'il t'offre pas éternellement là. Donc je vois Thunder Wave ici. C'est notre Mirror Stick qui fait son travail. Le Rain qui est parti. Et là ce qu'on fait c'est essayer de le diminuer le plus possible. Alors, pas du nom. Ouais c'est fini pour Nietходement. Aviez-nous ! Sous-titres dagegen Alors! ھی? Si ça ne tue pas, je vais aller pour Tentacruel, si ça ne tue, je vais aller pour Ninetales. Ninetales devrait être garde de terminer le travail. Oui, ça ne tue, donc on va aller pour Ninetales. C'est parti ! On va freeze-dry. Donc à moins qu'il soit Scarf, c'est sûr qu'on a l'outspeed. Puis vu qu'il y avait un rain team, ça me surprendrait qu'il soit Scarf. The battle was canceled. Wow, le rage quit. OK, man. OK. Écoutez, désolé pour cette fin un peu anticlimactique. J'aurais aimé ça pick up les deux kills avec Ninetales. Un peu ordinaire, honnêtement. Je ne suis pas un fan de Kitté. Moi, je finis mes matchs d'habitude, mais remarque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, chacun vit ses shit différemment. Là-dessus, guys, si vous avez mis la vidéo, on like, on subscribe. Puis là-dessus, ça veut dire qu'on se revoit en demi-finale, baby. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, guys. Ciao !